Si je te dis qu'il y a un jeu type Mario Kart où le protagoniste c'est Mickey Oui Mickey Oh bonjour les amis, ça va ? C'est moi, Mickey ! Le truc qu'il fait, et qu'il y a une manière de Keyblade Clairement tu penses que c'est le jeu de l'année Et t'as totalement raison Vraiment, Disney Speedstorm Tempête rapide en français parce que traduire c'est vachement marrant Surtout ça perd tout le côté badass Je suis Atomic EWIWIWIWIW... Ah c'est trop Crick. Oh mon dieu. Non je peux pas, je peux pas C'est un jeu regroupant les perso Disney Donc on a du Jack Sparrow Eewuh du Bell Et bien sûr les perso du Mickey et Castle Donc on peut entendre Goofy faire Oh l'ensemble monotov Et déjà on va commencer niveau gameplay Gameplay Faut vraiment que j'avre rien à écrire Contrairement à Mario Kart, parce que oui, on va beaucoup le comparer à ça Deraper sur ce jeu c'est presque futile Là où dans Mario Kart c'était plutôt rare de voir quelqu'un ne jamais déraper Ici seul certains types de persos ont un effet bénéfique à le faire Parce que oui il y a des types Monsion spéciale à Donald de type brut qui est mentalement instable Déraper si t'es pas de la bonne classe c'est vraiment une perte de vitesse Pour un minimum de boost gagné Du coup tu le fais vraiment quand t'arrives pas à prendre ton virage Mais ça s'arrête là Tu peux sauter Et genre je parle pas de ce genre de saut là Mais bien d'assaut qui fait ça Ce qui permet du coup de prendre des raccourcis Et les raccourcis vont me permettre d'attaquer sur le prochain point La musique Là vous me dites c'est quoi le rapport entre les raccourcis et la musique Alors déjà pour parler musique tu vas m'écouter cette bande son Oui c'est clairement comme un homme Mais surtout écoute ça En effet les actions vont avoir un impact sur la musique Et ça depuis D4DJ c'est quelque chose qui me fait vibrer Mais j'ai pas fini sur le côté gameplay Chaque personnage a des compétences et donc des façons d'utiliser les objets Ça marche aussi sur les compétences des personnages Et ça peut être vu dans cet onglet là Mention spéciale aussi à l'item qui gêne la vue Dans mon record vous avez le droit au poulpe là Honnêtement ça n'a jamais fait chier personne Là ça inverse les commandes et en plus ça inverse l'écran Puis franchement c'est beau Mais c'est super beau T'as même des petits ralentis là quand tu culbutes tes potes Moi ça me rappelle les jeux genre Need for Speed ou Asphalt Au niveau du contenu même pour un early access il y a pas mal de choses à faire On compte des matchs classés par personnage Des saisons, des chapitres histoire Et il y a même des loot box pour personnaliser et renforcer le personnage Qui dit le box aurait pu dire pay to win Mais non Il y a deux niveaux multijoueur Un pour flex en effet avec ton personnage surbooster Et l'autre pour Comment dire Avoir un niveau Vous savez quand tout est pareil Puis là le changement de carte c'est purement cosmétique Donc c'est fini les builds à la con Mario Kart là On vous voit les joueurs de Waluigi sur le nounours là Enfin juste entendre Pour moi ça fait le jeu de l'année Sous-titres par Jérémy Diaz